salam alaikum voici un exercice sur le calcul matricier on considère la matrice a c'est une matrice carrée d'ordre 2 égale première colonne 7 moins 6 deuxième colonne 5 moins 4 première question calculer la matrice a carré moins trois fois la matrice a plus deux fois la matrice identité i2 deuxième question soit n en entier naturel supérieur ou égal à 2 expliquez pourquoi il existe des nombres réels a n et b n et un polynome q indice n de x tel que x puissance n égale à x au carré moins 3 x plus 2 polynome pour le polynome q indice n de x plus a indice n fois x plus b indice à l'aide des racines du polynome x carré moins 3 x plus 2 calculer les coefficients a n et b n on ne cherchera pas à calculer le polynome q indice n de x troisième question en déduire le calcul de la matrice a puissance n alors on passe directement à la question numéro 1 c'est une question très simple premièrement c'est pas difficile à carré moins 3 a plus 2 il veut calculer à carré a carré moins 3 fois la matrice a plus 2 fois la matrice i cela donc à carré la matrice A carré, je remplace la matrice A carré par 7-6, 5-4, 7-6, 7-6, 5-4, moins 3 fois la matrice A, c'est-à-dire 7-6, 5-4, plus 2 fois la matrice I2, 1, 0, 0, 1. Et calculons simple, ça va donner 7-6, 5-4, 3-20, 7-6, 5-4, plus 3 fois 7, c'est moins 21, 3 fois moins 6, ça va, plus 36, plus 8, pardon, moins 3 fois 5, ça donne moins 15, moins 3, moins 4, ça donne plus, avec un plus ici, plus, des fois la matrice identité, c'est-à-dire 2, 0, 0, et 2, que je calcule facilement. C'est un petit peu long, mais ce n'est pas grave. ça donne 7 fois 7, 49, 5 fois moins 6, ça fait moins 30, 49, moins 30, ça fait 19. moins 6, pour 7, ça fait moins 42, plus 24, ça donne moins 12, moins 4, ça fait 8, 4 moins 3, ça fait 1, moins 18, 35, 35, 35, moins 20, 15, enfin, moins 30, 16, ça donne moins 14, plus, plus, moins 21, 18, moins 15, 12, plus, 2 fois, plus 2, 0, 0, 2, Alors, j'efface ceci, pour que les choses soient bien propres, égale, je calcule directement, 19, moins 21, ça fait combien ? Moins 2, plus 2, ça donne 0. Moins 18, plus 18, c'est 0, plus 0, c'est 0. 15, moins 15, c'est 0, plus 0, c'est 0. Moins 14, plus 2, ça fait moins 2, plus 2, ça donne 0. Donc, j'ai obtenu la matrice nulle, c'est-à-dire la matrice pro 3. Donc, finalement, a carré, moins 3, 1, plus 2 fois la matrice id, égale, pardon ici, j'ai fait une petite erreur, notre matrice, il est carré d'ordre 2. Donc, dans la matrice O2. Et je racine pour cet exercice. Alors, remarquez bien que la matrice A vérifie un polynome x au carré moins 3x plus 2. C'est-à-dire, racine d'un polynome. Maintenant, je passe à quoi ? La deuxième, peut-être, la deuxième question. Alors, il faut expliquer pourquoi x à la puissance n est égale à x au carré moins 3x plus 2, facteur d'un polynome qn de x plus a n fois x plus b. Alors, ceci, ce n'est pas simple. Tout simplement, c'est la division. Cette égalité ici, elle caractérise la division euclidienne de x puissance n par le polynome x carré moins 3x plus 2. Ça donne le quotient qn de x. Ça, c'est le quotient de cette division. Et ça, c'est le reste. Alors, je vais montrer un petit peu pourquoi. Alors, on a dit n supérieur ou égal à 2. Donc, deuxième question. Une question. Alors, si n égale à 2. Alors, je prends, je commence par n égale à 2. et je fais la division de x carré par le polynome. Quel polynome ? x carré. Il est caché ici. moins 3x plus 2. Donc, je fais la division. x carré par x carré, ça donne 1. 1 fois x carré moins x carré. 1 fois moins 3x plus 3x. 1 fois 2. 1 fois 2. Plus 2. C'est moins 2. Je fais la somme. Maintenant, je fais la somme. J'obtiens ici. x carré moins x carré 0. 0 plus 3x. J'obtiens 3x. 0 plus moins 2. Et ceci, c'est le reste que j'ai obtenu. Quand j'ai pris n égale à 2. Et j'ai divisé x carré par x carré moins 3x plus 2. J'ai trouvé un quotient. Je l'ai vu là. Ça, c'est q. Indice 2. 2x. Il est égal à 1. Et ceci, c'est le reste. Donc, avec ce droit, pour éclaircir les choses. Alors, le droit ici, c'est a2. Et moins 2, c'est b2. Pourquoi? Parce que j'ai pris n égale 2. n égale 2. Alors, donc, pour n égale à 2, j'ai trouvé un polynôme. Q de 2x. Ceci, c'est q. 2. Indice 2. 2x. C'est le polynôme 1. Alors, ici, maintenant, je vais montrer pour n supérieur à 2. Strictement à 2. Alors, pour n supérieur strictement à 2. Strictement à 2. Quand je divise x puissance 1 par le polynôme x carré moins 3x plus 2. Je trouve un polynôme. Je trouve un polynôme. D'après la division Euclidienne, q, m, 10, m, x. Et je trouve un reste rn de x. tel que son degré, le degré de ce polynôme, est inférieur strictement à 2 et supérieur strictement à 0. Ce qui implique que le polynôme rn de x, c'est un polynôme de degré 1. Le nombre naturel qui est compris entre 0 et 2 strictement, c'est 1. Donc, rn de x, c'est un polynôme de degré 1. C'est-à-dire, a index n va x plus b index n. Et voilà pour l'explication de cette question. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça nous donne. Ou bien qu'est-ce qu'on nous demande par la suite. Alors, expliquer pourquoi. J'ai déjà expliqué. Calculer a n en se servant à l'aide des racines du polynôme x carré moins 3x plus 2. de calculer les a n et le b n. On ne cherchera pas à calculer que n plus n de x. Alors, je vais maintenant chercher les racines carrées. La recherche des racines du polynôme. Alors, les racines du polynôme. Quel polynôme ? Un autre polynôme en question. Je vais voir. Donc, x au carré moins 3x plus 2. Alors, soit je calcule le discriminant de cette équation. soit je fais comme ça. C'est pas simple. Je fais une factorisation. Alors, x au carré moins 2x moins x. Ça donne. Alors, x, le polynôme x au carré moins 3x plus 2. Je l'écris de cette façon. x au carré moins x moins 2x. Alors, le moins 3x ici. Je l'écris de cette façon. plus 2 égale. Alors, ceci. Je factorise par x. Donc, j'enviens x facteur de x moins 1. Et ici, je factorise par moins 2. Moins 2. Ceci que j'ai enterré en vert. Là, celui-là. Je factorise par moins 2. J'obtiens moins 2 facteur de x moins 1. Moins 2x plus. Et j'ai enfin, finalement, un facteur. Un nouveau facteur commun. C'est x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, les racines du polynôme sont. Donc, les racines de P. x au carré moins 3x plus 2. 100. 1. Et. moins 2. Puisque 1 est moins 2. 100. Donc, je peux écrire. J'appelle. J'appelle ce produit en P. P. P de x. ou pour les choses soit bien où est la compréhension la regarde si le polynôme pdx le nôtre pdx égale à x² nôtre 3x donc 2 100 3 1 et 2 alors on n'oublie pas une propriété connue dès la première année du premier cycle p de 1 égale à 0 et p de 2 égale à 0 puisque ce sont des racines et voilà voilà alors qu'est-ce qu'on a vu encore qu'est-ce qu'on a vu encore qu'est-ce qu'on a vu encore à l'aide des racines à l'aide des racines du polynôme calculer les a n et les b n donc je vais prendre ce qu'est égalité l'égalité qui caractérise la division Euclide alors je vais écrire donc alors donnez-nous un égale ici x n et là on a dit voilà x qui moins 3x plus 2 factor 2 x plus 1 x plus 1 alors à chaque fois je vais prendre pour x égal à 1 j'obtiens pour x égale à 1 on a 1 alors je remplace x là où il est partout par 1 donc 1 à la puissance n on obtient 1 égale 1 c'est une racine de ce polynôme donc ça donne 0 0 fois q indice n de 1 c'est 0 donc il me reste a1 fois 1 c je remplace x par 1 plus b1 j'ai obtenu cette équation pour x pour x égale 2 la deuxième brasse x égale à 2 on a le remplace là où il est le je le remplace par 2 donc je retiens 2 à la puissance n 2 à la puissance n égale 2 c'est une racine de ce polynôme donc ça donne 0 fois quelque chose ça donne 0 égale à 2 à la puissance n fois 1 m plus b n voici une deuxième équation je vais maintenant résoudre le système formé par alors ici 2 à la puissance n 0 0 1 pour 2 à la puissance n plus b 1 c'est juste pas d'erreur jusqu'à maintenant il n'y a pas d'erreur alors je vais ajouter une page 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4 2 6 5 6 7 6 6 7 Deuxième équation, 2 fois AN plus BN égale 2 puissance N. Deuxième équation, 2 puissance N plus BN, voilà combien ? On a deux puissance N, deux puissance N, un petit système résoudre. Alors je prends la deuxième équation, moi la première, donc je fais la deuxième équation, moi la première, donc 2 à la puissance N, moins un facteur de A, puissance N, BN moins BN0, égale. Je vois quelque chose qui ne va pas venir peut-être. Alors, je vois ici, deux à la puissance N, aussi je le remplace par deux savons 0. Deux, pardon, pardon, deux à un, deux, trois à un, j'ai remplacé X par deux, plus B. Alors, deux à un, plus BN, deux à un, plus BN, donc deux à un, moins à un, ça fait à un, égale à deux puissance N, moins. BN, voici AN, voici A, et encore, BN, alors d'après la première équation, BN, égale à 1, moins A, N, égale à 1, moins A, N. A, N, c'est 2 à la puissance N, moins A, N, égale à 1, alors moins 2N, je supprime, il n'est pas, moins 2 à la puissance N, Alors, peut-être qu'il n'y a pas de faute, alors je reviens une fois, je remplace X par 2, 2 puissance N, égale à 0, 2 fois AN, plus PN. Donc, j'obtiens les deux équations, deux équations, A1, plus BN, égale à 1, 2 à 1, plus BN, égale à 2 puissance N, Je fais la différence de A1, moins A1, c'est A1, 2 à la puissance N, moins 1, BN, égale à 1, moins A1, A1, c'est 2 puissance N, moins 1, Donc, voici le calcul de A, N et de B. Maintenant, il me reste, je vais voir, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'autre question. Alors, calcul de A, N et de BN. Quatrièmement, on déduit le calcul de la matrice A, N. Alors, maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais remplacer le grand X ici. C'est une indéterminée. Ça peut prendre que ce soit, quoi que ce soit. Donc, je remplace X par la matrice A. Donc, je retiens A puissance N dans cette égalité. Vous voyez. Alors, ici, ça donne A puissance N, égale à A²-3A plus 2I. C'est 0, comme on a trouvé au début. Il faut un polynôme en A, on la matrice A. Donc, A puissance N est égale à 1 fois A plus B1. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je remplace ici A. Donc, ça donne ici la matrice nulle. La matrice nulle, A1, doire A plus B1. Voilà. Deuxième page. Donc, je remplace A1, en remplaçant, alors j'ai écrit, en remplaçant A, dans, en remplaçant X par A. Donc, l'indéterminé X par la matrice A, dans l'égalité suivante. La matrice A, dans l'égalité, c'est là. Que j'appelle E. L'égalité E. On en revient. Facilement, A à la puissance N est égale P de A. et P de A, c'est la matrice nulle fois Q, indice N de A, c'est 0. Égale E plus A, M, X, A, pardon. On remplace X par A, plus B1. Ça y est, tout est bien maintenant. A puissance N égale A puissance N, c'est quoi ? J'ai déjà trouvé. De A la puissance N moins 1, 2, c'est un rayé, c'est un membre rayé de la puissance N moins 1, fois la matrice A, plus P1. B1, c'est 2, moins 2 à la puissance N. Je remplace la matrice A par sa valeur. Donc, je dois chercher plus haut. J'ai oublié la matrice. 7, 7 moins 6, 5 moins 4, 7 moins 6, 7 moins 6, 7 moins 6, 5 moins 4, égale 7 facteurs de 2 puissance N moins 1, moins 6, 6 facteurs de 2 puissance N moins 1, ici, ici, pardon, fois I, fois la matrice I2. J'ai oublié quelque chose ici. Fois la matrice I2. 1, 1, 0, 0, 1. Alors, 5, fois 2 à la puissance N moins 1, moins 4, fois 2 à la puissance N moins 1, plus 2, moins 2 à la puissance N, ici 0, ici 0, ici 2, moins 2 à la puissance N. égale, la matrice A1 égale, alors je fais maintenant 100, 7, fois 2 puissance N, moins 2, c'est 1, ça fait 6, 3, 2, puissance N, moins 7, plus 2, moins 7 plus 2, ça fait moins 5. Il n'y a pas d'erreur. Moins 6, 3, 2, puissance N, alors c'est 0, ça fait, moins 6, facteurs, de 2 puissance N moins 1. Ici c'est 0, donc ça, 35, va faire 2 puissance N moins 1. Et enfin ici, moins 4 fois 2 à la puissance N, moins 1 fois 2 à la puissance N, ça fait moins 5, fois 2, à la puissance 1, plus 4, plus 2, ça fait plus, 6. Et voilà, la matrice A puissance N. Ceci dit, ceci est fini, j'ai fini l'exercice, au revoir, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti !